Le petit drame de village Le petit drame de village Des ribambelles de potisanes chargées de sacs Montant et déballant le long des chemins Et toute la semaine Oh, c'était plaisir d'entendre sur la hauteur Le bruit des fouets Le craquement de la toile Et le diau des aides meuniers Le dimanche, nous allions au moulin par bande Là-haut, les meuniers payaient le muscat Les meuniers étaient belles comme des rennes Avec leur fichu de dentelle Et leur croix d'or Moi, j'apportais mon fifre Et jusqu'à la noire en nuit, on dansait des farandoles Ces moulins-là, voyez-vous Faisaient la joie et la richesse de votre pays Malheureusement, des Français de Paris Eurent l'idée d'établir une minoterie à vapeur Sur la route de Tarascon Tout beau, tout nouveau Les gens prirent l'habitude d'envoyer leur blé au minotier Et les pauvres moulins à vent restèrent sans ouvrage Pendant quelque temps, ils essayaient de lutter Mais la vapeur fut la plus forte Et l'un après l'autre, au pécaire, ils furent tous obligés de fermer On vit plus venir les petits ânes Les belles meuniers vendirent leur croix d'or Plus de muscat Plus de farandoles Ah, le Mistral est beau soufflé Mais elle est restée immobile Puis un beau jour, la commune fit jeter toutes ses mesures à bas Et l'on somma à leur place de la vigne et des oliviers Pourtant, au milieu de la débâcle Un moulin avait tenu bon Et continuait de virer courageusement sur sa butte A la barbe des minotiers C'était le moulin de Maître Cornille Celui-là même Nous sommes en train de faire la veillée en ce moment Maître Cornille était un vieux meunier Vivant depuis 60 ans dans la farine Et enragé pour son état L'installation des minoteries l'avait rendue comme fou Pendant huit jours, on le vit courir par le village Amotant tout le monde autour de lui Et criant de toutes ses forces Qu'on voulait empoisonner la Provence Avec la farine des minotiers N'allez pas là-bas, disait-il Ces brigands-là, pour faire le pain, ils se servent de la vapeur Qui est une invention du diable Tandis que moi, moi je travaille avec le Mistral et la Tramontane Qui sont la respiration du bon Dieu Et il trouvait comme cela une foule de belles paroles À l'ouange des moulins avant Mais personne ne les écoutait Alors de malorage, le vieux s'enferma dans son moulin Et vécut tout seul comme une bête farouche Il ne voulait même pas garder près de lui Sa petite fille vivette Une enfant de 15 ans qui, depuis la mort de ses parents N'avait plus que son grand au monde La pauvre petite fut obligée de gagner sa vie Et de se louer un peu partout dans les masses pour la moisson Les magnans ou les olivades Et pourtant son grand-père avait l'air de bien l'aimer, cet enfant-là Lui arrivait souvent de faire ses quatre lieux à pied par le grand soleil Pour aller la voir aux masses Ou aller travailler Et quand il était près d'elle Il passait des heures entières à la regarder En pleurant Dans le pays, on pensait que le vieux Meunier, en voyant Vivette Avait agi par avarice On trouvait très mal aussi Qu'un homme du renom de maître Cornille Et qui jusque-là s'était respecté S'en allait maintenant par les rues Comme un vrai boy mien Pieds nus Le bonnet troué La taiole en lambeaule Le fait est que le dimanche, lorsque nous le voyions entrer à la messe Nous avions honte pour lui Nous autres Les vieux Et Cornille le sentait si bien Qu'il n'osait plus venir s'asseoir sur le banc d'oeuvre Toujours y rester au fond de l'église Près du bien litier Avec les pauvres Dans la vie de maître Cornille Il y avait quelque chose qui n'était pas clair Depuis longtemps, personne au village ne lui portait plus de blé Et pourtant Les ailes de son moulin y allaient toujours leur train comme devant Le soir, on rencontrait par les chemins Le vieux Meunier poussant devant lui son âne chargée de gros sacs de farine Bon le vent pour maître Cornille Lui criaient les paysans Ça m'adonne toujours la mânerie Toujours mes enfants Répondait le vieux Denier Gaillard Dieu merci, c'est pas l'ouvrage qui manque Alors si on lui demandait d'où diable pouvait venir tant d'ouvrage Il se mettait un doigt sur les lèvres et répondait gravement Chut, motus Je travaille pour l'exportation Jamais on n'a pu tirer davantage Quand la maître le nez dans son moulin Il n'y fallait pas songer La petite vive elle-même n'y entrait pas Lorsqu'on passait devant, on voyait la porte toujours fermée Les grosses ailes toujours en mouvement Le vieil âne broutant le gazon de la plateforme Et un grand chat maigre qui prenait le soleil sur le rebord de la fenêtre Et vous regardiez de l'air méchant Tout cela sentait le mystère et faisait beaucoup jaser le monde Chacun y expliquait à sa façon le secret de mettre en cornille Et le bruit général était qu'il y avait dans ce moulin-là encore plus de sacs d'écus que de sacs de farine A la longue pourtant, tout se découvrit Voici comment En faisant danser la jeunesse avec mon fifre Je m'aperçus un beau jour Que l'aîné de mes garçons et la petite vivette S'étaient rendus amoureux l'un de l'autre Au fond, j'en suis pas fâché parce que, après tout Le nom de cornille était un honneur chez nous Et puis ce joli petit passereau de vivette m'aurait fait plaisir d'avoir trotté dans ma maison Seulement, comme nos amoureux avaient souvent occasion à être ensemble Je voulus de peur d'accident Régler l'affaire tout de suite et je montais jusqu'au moulin pour en toucher deux mots au grand-père Ah, le vieux sorcier Il faut voir de quelle manière il m'a reçu Impossible de lui faire ouvrir sa porte Je lui expliquais mes raisons tant bien que mal à travers le trou de la serrure Et tout le temps que je parlais Il y avait ce coquin de chat maigre Qui soufflait comme un diable au-dessus de ma tête Le vieux ne me donna pas le temps de finir Et me cria fort malhonnêtement De retourner à ma flûte Que si j'étais pressé de marier mon garçon Je pouvais bien aller chercher des filles à la minoterie Penser que le sang me montait d'entendre ses moises paroles Mais j'eus tout de même assez de sagesse Pour me contenir Laissant ce vieux fou à sa meule Je revins annoncer aux enfants ma déconvenue Ces pauvres agneaux ne pouvaient pas y croire Ils me demandèrent comme une grâce de monter tous deux ensemble au moulin Pour parler au grand-père Je n'eus pas le courage de refuser Voilà mes amours repartis Tout juste comme ils arrivaient là-haut Maître Cornille venait de sortir La porte était fermée à double tour Mais le vieux bonhomme en partant Avait laissé son échelle dehors Et tout de suite l'idée vint aux enfants d'entrer par la fenêtre Voir un peu ce qu'il y avait dans ce fameux moulin Chose singulière La chambre de la meule était vide Pas un sac Pas un grain de blé Pas la moindre farine au mur Ni sur l'étoile d'araignée On ne sentait pas même cette bonne odeur chaude de froment écrasé Qui embaume dans les moulins L'arbre de couche était couvert de poussière Et le grand chat maigre dormait dessus La pièce du bas avait le même air de misère et d'abandon Un mauvais lit, quelques guenilles Un morceau de pain sur une marche d'escalier Et puis dans un coin Trois ou quatre sacs crevés D'où coulaient des gravats et de la terre blanche C'était là le secret de Maître Cornille C'était ce platrat qu'il promenait le soir par les routes Pour sauver l'honneur du moulin Et faire croire qu'on y faisait de la farine Pauvre moulin Pauvre Cornille Depuis longtemps les minotiers leur avaient enlevé leur dernière pratique Les ailes viraient toujours Mais la meule tournait à vide Les enfants revinrent en tout en larmes Quand est-ce qu'ils avaient vu Je le cœur crevait de les entendre Sans perdre une minute Je courus chez les voisins Je leur dis la chose en deux mots Et nous convainment qu'il fallait sur l'heure porter au moulin de Cornille Tout ce qu'il y avait de froment dans les maisons Si tôt dit, si tôt fait Tout le village se met en route Et nous arrivons là-haut avec une procession d'ânes chargées de blé Du vrai blé celui-là Le moulin était grand ouvert Devant la porte, Maître Cornille, assis sur un sac de plâtre, pleurait la tête dans ses mains Il venait de s'apercevoir en rentrant Que pendant son absence, on avait pénétré chez lui Et surpris son triste secret Pauvre de moi, disait-il Maintenant, j'ai plus qu'à mourir Le moulin est déshonoré Et il s'englottait à fendre l'âme Appelant son moulin par toutes sortes de noms Lui parlant comme à une personne véritable À ce moment, les ânes arrivent sur la plateforme Et nous nous mettons tous à crier bien fort comme au potant des meuniers Ohé, du moulin ! Ohé, Maître Cornille ! Et voilà les sacs qui s'entassent devant la porte Le bourgrain roux qui se répand par terre de tous côtés Maître Cornille ouvre des grands yeux Il avait pris du blé dans le creux de sa vieille main Et il disait, riant et pleurant à la fois C'est du blé, Seigneur Dieu, du bon blé Laissez-moi que je le regarde Puis se tournant vers nous Ah, je savais bien que vous me reviendriez Tous ces minotiers sont des voleurs Vous m'en portez en triomphe au village Non, non, mes enfants Faut pas de tout que j'aille donner à manger à mon moulin Pensez-donc, il y a si longtemps Qu'il s'est rien mis sous la dent Nous avions tous les larmes dans les yeux De voir le pauvre vieux se démener de droite et de gauche Éventrant les sacs surviant la meule Tandis que le grain s'écrasait Que la fine poussière de Froman s'envoilait au plafond C'est une justice à nous rendre À partir de ce jour-là Jamais nous ne laissâmes le vieux maniement que nous râmes Puis un matin Maître Cornille mourut Et les ailes de notre dernier moulin Cessaient de virer Pour toujours cette fois Cornille mort Personne n'a pris sa suite Que voulez-vous ? Tout a une fin en ce monde Et il faut croire que le temps des moulins avant était passé Comme celui des coches sur le Rhône Des parlements Et des jaquettes à grandes fleurs Ces caps de fossent police were vom Ceu Trois Des c'est Ceu Tu Il